... J'espère ne pas avoir raté mon coup. En tout cas, on a fait avec Sacha Danino le spectacle qu'on avait envie de faire et qui est une déclaration d'amour au théâtre, à tous les théâtres, de la tragédie antique jusqu'au musical de Broadway. Oui, angoissé parce qu'évidemment, on attend pour la prochaine, on attend beaucoup forcément, et les spectateurs et la production. Forcément, quand on a enchaîné même trois hits avec Mission Fleurimont qui a fait mille représentations, c'est sûr qu'on a le trac pour la nouvelle. ... En fait, avec cette pièce, avec Coup de théâtre, on voulait à la fois mêler la comédie avec le sérieux, le loufoque, avec le grave, même avec la poésie, sans ennuyer, en étant toujours inventif, en étant un petit peu fou, décalé, et en même temps, on avait envie de, pour une fois, après nos trois précédentes pièces avec Sacha Danino, on avait pour une fois envie de dire quelque chose, en plus de faire rire, et on espère que ce message passe chaque jour. En fait, le théâtre, c'est un passe-temps, parce que mon vrai métier, c'est que j'ai ouvert une crêperie à Montparnasse, justement, près de la Gaîté, et c'est avec ça que je gagne ma vie. Sinon, le théâtre, c'est vraiment, voilà, c'est presque un amuse-bouche. Non, mais évidemment, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie, depuis que je suis tout petit, jusqu'à maintenant, et j'espère que ça va continuer. Mon coup de cœur de ces dernières années, c'est le même que beaucoup, je pense. C'est Alexis Michalik, le porteur d'histoire. Forcément, quand je l'ai vu, je l'ai découvert à Avignon. On se prend de temps en temps une claque, je m'en suis pris une, et puis je suis allé voir le cercle des illusionnistes pour équilibrer, pour m'en prendre une de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501